Hello Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions, le 3 et le 4 mai entre Villarreal qui reçoit Liverpool et le Real de Madrid qui reçoit Manchester City, donc le double affrontement entre Anglais et Espagnol. Franchement, les demi-finales allées étaient assez intéressantes, on avait eu une domination assez facile de Liverpool mais qui n'avait gagné que 2-0 contre le sous-marin jaune qui avait lutté comme il pouvait pour ne pas sombrer et également un match spectaculaire entre Manchester City et le Real de Madrid. 4 buts à 3 où une fois de plus Benzema a montré tout son talent. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui, vous avez le lien qui est sur l'écran, également vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents, foot, basket NBA, tennis et rugby et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores et également pour pronostiquer et pour parier et pour gagner. Pendant 3 jours c'est gratuit, vous pouvez visiter les installations et après vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. On va analyser les deux matchs retours. On va d'abord commencer par le 3 mai et Villarreal contre Liverpool. Je pense que ça va être pour moi un match à source ludique mais on va essayer d'analyser ça assez rapidement. Et également le match du 4 mai entre le Real de Madrid et le Manchester City de Guardiola. Pour Villarreal Liverpool, Villarreal vient une fois de plus de perdre après un match de Coupe d'Europe. Cette fois-ci c'était à Alaves. Ils ont une fois de plus donc perdu après un lendemain européen. Ça commence à devenir une habitude. Après la Juventus de Turin où ils avaient réussi à se qualifier, ils avaient perdu deux fois consécutivement contre Cadix et contre les Vente à chaque fois à l'extérieur. Quand ils avaient joué contre le Bayern de Munich limite, c'était peut-être la seule fois où ils n'avaient pas perdu. Ils avaient fait match nu contre les Basques de Bilbao, donc un but partout. C'est une équipe qui peut-être pense vraiment à la Ligue des Champions essentiellement. On va dire qu'Emery prépare vraiment ses troupes pour gagner ce trophée. C'est tout à fait possible. Ils ont tendance à peut-être être autre part au niveau de l'état d'esprit. C'est assez embêtant. C'est pour cette récession d'ailleurs qu'en championnat, ils sont un petit peu largués, encore plus avec cette défaite à la baisse. Mais ils sont vraiment focus sur la plus grosse des compétitions européennes. Mais le problème, c'est qu'à l'aller à Liverpool, il n'y a pas eu photo. Ils ont réussi à tenir la dragée haute au Reds jusqu'en début de zémi-temps. Et ils ont craqué en deux minutes avec un but. Vraiment, c'était un centre dévié par le défenseur et également après par le gardien dans ses buts. Mais bon, en tout cas, ils ont réussi à ne pas être totalement morts après le match allé. Mais ça va commencer à être compliqué. Surtout que Liverpool, de son côté, enchaîne des grosses performances. Cinq victoires consécutives actuellement. Quatre clean sheets également consécutives sur les 15 derniers matchs. 12 victoires, deux nuls et une défaite. Les deux nuls étaient contre Benfica. Mais ils avaient déjà fait le boulot au match allé. Ils s'étaient déjà imposés assez facilement. Donc, ils avaient fait un petit peu tourner au match retour. Également, le 2-2 contre Manchester City. Et une seule défaite, c'était contre l'Inter dominante. Pareil, ils avaient fait le boulot au match allé 2-0. Et c'était un petit peu relâché au match retour. Ils n'avaient perdu qu'un 0. Mais on va dire quand même qu'ils avaient joué à se faire peur. Alors, c'est vraiment une équipe Liverpool qui a tous les objectifs encore à réaliser. Ils ont déjà gagné un trophée. C'était en League Cup. Ils avaient battu Chelsea. Certes, c'était au pénalty. Ils sont encore qualifiés pour la finale de la Cup. Et ça sera encore contre Chelsea. Donc, c'est vraiment une fin de saison super intéressante. Ils ne sont qu'à un point de Manchester City en championnat. Ils vont, bien entendu, essayer de gagner une fois de plus la Ligue des Champions. Car Klopp l'a déjà remporté. Mais c'est vraiment une équipe qui est, pour moi, peut-être la plus complète des 4 demi-finalistes. En tout cas, sur cette rencontre-là, moi, je vois Liverpool s'imposer 2 buts à 0 comme au match allé. Je les vois presque faire la même démonstration. Et également, je vois le Liverpool 2 qui marque plus de 1,5 buts sur le match. Et ce sera une cote pour moi à 1,67. On enchaîne avec le Real de Madrid contre le Manchester City. À l'aller, 4 buts à 3. Vraiment, Manchester avait fait un match extraordinaire. C'est presque un petit miracle que le Real soit encore en course. Mais une fois de plus, donc, Benzema. La Benzema-dépendance. Leur seule défaite ces derniers temps en championnat, c'était quand ils n'étaient pas là. C'était contre le Barça. 4 buts à 0. Ils ont encore une fois de plus gagné en championnat. Donc, 4 à 0 contre l'Espagnol de Barcelone. Ils ont fêté leur 35e titre de champion d'Espagne. C'est vraiment exceptionnel. Ils ont une équipe qui vraiment vit bien. Certes, ils ont un peu plus de mal en Coupe d'Europe. On va y revenir. Mais en championnat, ils se font... On va dire que c'est assez facile pour eux. Barça, certes, a gagné ce week-end. Mais, bien entendu, l'Atletico de Madrid et les Barcelonais ont eu pas mal de loupés. Ne parlons pas du FC Séville. C'est pour cette raison que même avec quelques petites contre-performances à droite et à gauche, ils ont quand même réussi à assurer ce 35e titre assez facilement. Car il leur reste encore quelques matchs. Ils ont beaucoup de points d'avance. On va revenir un peu plus sur leur parcours européen sur les 3 derniers tours. Donc, la demi-finale, comme je vous l'ai dit, ils ont perdu 4 buts à 3 au match allé. Ça a été un peu compliqué. En quart de finale, ça a été contre Chelsea. Ils avaient réussi à gagner 3 buts à 1. Voilà, avec une fois de plus un Benzema stratosphérique. Je vais y arriver. Et ils avaient perdu 3 buts à 2 après prolongation, perdant même jusqu'à 3 à 0 contre les Anglais, donc les Londoniens. Et ils avaient réussi, une fois de plus, à marquer le but qui leur a permetté d'avoir une prolongation. Et surtout, Benzema, une fois de plus, qui arrive en prolongation et qui marque ce deuxième but. Et donc, en huitième de finale, le Real avait éliminé le Paris Saint-Germain. Donc, 1-0, défaite au match allé, où le Parisien avait marqué dans les arrêts de jeu par Mbappé et au match retour. Contre le cours du jeu, ils perdaient 1-0. Ils étaient éliminés. Et là, Benzema a profité d'erreur du gardien et également d'une largesse peut-être arbitrale pour finalement mettre un triplé et éliminer les joueurs de Pochettino. Ils vont avoir quand même du mal contre les Citizens qui, de leur côté en championnat, ne peuvent pas baisser de régime. Ils ont encore gagné 4-0 contre Leeds. Ils mettent la pression aux Reds qui, de leur côté, je vous l'ai dit un peu plus tôt, n'arrêtent pas de gagner. City a été éliminé en cup par Liverpool. Ils ne peuvent plus se permettre de lâcher leur objectif, c'est-à-dire Ligue des Champions, car la saison dernière, rappelez-vous, ils avaient perdu en finale contre le Chelsea de Tourelle. Ils veulent absolument gagner ce trophée. C'est un peu le but des propriétaires du club. Peut-être pas autant que le Paris Saint-Germain, car la Première Ligue n'a pas le même intérêt que la Ligue 1. Le club blanc-nglais, normalement, en général, veut gagner la Première Ligue. Il veut rester maître chez lui. Mais je pense que ce trophée, également, tient vraiment à cœur Guardiola, qui veut absolument être champion d'Europe avec Manchester City. C'est une équipe, tout de même, qui a montré de la fragilité défensive lors du match allé, car prendre trois buts, quand même, à la maison, c'est quand même assez moyen, surtout quand on a autant dominé. N'oublions pas que Manchester City est une équipe qui joue au ballon, qui essaie de priver l'adversaire, mais là, prendre trois buts, c'était quand même assez hallucinant. Moi, je l'avais vu, deux buts à un pour Manchester City, je l'ai voulu quand même prendre un but. D'ailleurs, je pensais que Benzema allait marquer, ça a été le cas. Je ne vais pas faire le même type de pronostic, car je ne vois quand même pas Benzema obligatoirement marqué, peut-être Vinicius, qui est pas mal actuellement. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même les citizens s'imposer deux buts à un, et je verrai, par contre, les deux équipes marquées, car la fragilité du match allé, je ne vois pas pourquoi elle serait absente au match retour. Donc, je vois deux buts à un et les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,61. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue des Champions. J'espère que je vous ai un petit peu éclairci. Donc, le suspense est peut-être le dénouement de ces deux demi-finales. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description. Vous avez mon lien VIP, également les deux liens Telegram et Twitter, et le site de Paris Sportifs, BetWinner et Passion Sportive, où il y a un talk show. Actuellement, c'est tous les jeudis. N'hésitez pas à vous abonner également. Tchou les bambén ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...